Le troisième vœu du conseil municipal de Nanterre est pour une accélération de la rénovation thermique des logements. L'année 2022 confirme une accélération du changement climatique. L'été dernier a été marqué par une succession d'épisodes extrêmes, canicules, sécheresses, incendies de forêt, tornades, qui font de plus en plus entrer ce changement dans la vie quotidienne des populations, avec des conséquences humaines, sociales et économiques de plus en plus lourdes. Dans le même temps, la hausse brutale des coûts de l'énergie aggrave les situations de précarité sociale. La conjonction de ces deux phénomènes, crise climatique et crise de l'énergie, rend indispensable une accélération de la transition écologique, dont la rénovation thermique des logements est un volet majeur. Une étude réalisée par l'Institut Paris Région le 13 octobre dernier nous éclaire sur l'urgence de la situation. En Ile-de-France, près d'un logement sur deux est considéré comme une passoire thermique et pourrait être interdit de location à l'horizon 2034. C'est dire l'ampleur de cette réalité qui a pour double conséquence de faire payer aux locataires et propriétaires des factures énergétiques de plus en plus élevées et de maintenir l'une des sources d'émissions de gaz à effet de serre. La ville de Nanterre n'a pas attendu ce terrible constat pour agir. Dès 2014, le programme d'intérêt général Nanterre Habitat Plus, visant à agir pour l'amélioration de l'habitat privé, faisait de la rénovation énergétique des logements une priorité. 12 copropriétés ont été accompagnées pour mener d'ambition programme de rénovation énergétique. Certaines le sont toujours dans le cadre du POPAC, Programme opérationnel préventif d'amélioration des copropriétés. La ville s'est également saisie au cours des dernières années du dispositif Copro 21, ce qui a permis à plus de 400 logements anciens de bénéficier d'une rénovation énergétique leur permettant d'atteindre le label BBC Rénovation. La complexité et la longueur du montage des décès de rénovation énergétique des logements rendent indispensable un accompagnement de ces dispositifs par la collectivité. Entre le début de l'accompagnement d'une copropriété et les débuts des travaux de rénovation, il se passe en effet en moyenne 5 ans. Au niveau national, les politiques de rénovation menées depuis le Grenelle de l'Environnement en 2008 ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sur les 644 000 subventions MaPrimeRénov' débloquées en 2021, le nombre de logements sortis du statut de passoire thermique, initialement annoncé à 80 000 par le gouvernement dans son projet de loi de finances 2021, a été ramené à 2 500 par le rapport de la Cour des comptes de mars 2022. Pire, les récents amendements prévoyant d'augmenter de près de 12 milliards d'euros le budget consacré à la rénovation énergétique des bâtiments, pourtant votés à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances de 2023, ont été supprimés du texte final adopté par le billet de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution. Pour ce qui concerne le logement HLM, là encore, Nanterre prend toute sa part. De nombreuses rénovations de résidences ont déjà eu lieu, notamment lors des premiers programmes de l'Agence nationale de rénovation urbaine en rue et sous l'égide de Nanterre-Cop Habitat. Nanterre s'est surtout fortement engagée pour obtenir la rénovation, notamment thermique, des Touraillaux, qui constitue l'ensemble immobilier le plus important de la ville, avec 1 600 logements dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, NPRU. Ce projet ambitieux doit permettre d'améliorer considérablement, entre autres, les performances énergétiques de ces tours devenues des passoires thermiques. Il s'agit donc d'un enjeu écologique majeur qui nécessite l'engagement plein et entier de l'État, du Conseil départemental et bien sûr des bailleurs, Nanterre-Cop Habitat et Hauts-de-Seine Habitat. Dans ce contexte de dérèglement climatique et de hausse de factures énergétiques, il n'est plus que jamais urgent d'agir. Le Conseil municipal de Nanterre aimait le vœu que les moyens alloués à la rénovation énergétique des logements soient à la hauteur des enjeux tant au niveau national que local, dans l'esprit des amendements récemment votés par l'Assemblée nationale. Le Conseil municipal de Nanterre demande au gouvernement la mise en place d'un guichet unique permettant d'accompagner et d'orienter efficacement les propriétaires de logements dans leur démarche. Pour les propriétaires, en particulier les plus précaires, l'exigibilité sans restriction d'un préfinancement intégral des travaux de réhabilitation visant à éradiquer 100% des passoires énergétiques en Ile-de-France. Pour les locataires de logements sociaux, une garantie d'accès à un parc immobilier, exemple de passoires énergétiques, est composée de 80% de logements dotés de performances énergétiques optimales, catégories A, B et C. L'accompagnement de ces mesures par un plan massif de recrutement et de formation de personnel qualifié tant pour la mise en œuvre des travaux que pour la mise en place d'un service public d'accompagnement efficient. Le Conseil municipal de Nanterre demande à chacun des acteurs concernés par le projet NPNRU des Touraillaux de confirmer son engagement à allouer les moyens nécessaires de la mise en œuvre de ce programme fondamental pour Nanterre. Écoutez, nous sommes d'accord, la rénovation thermique est effectivement une priorité et c'est l'une des meilleures façons de lutter à la fois contre le changement climatique et contre la précarité énergétique et je pense qu'on se rejoint tous sur la difficulté concrète à faire avancer les choses. Je pense que, et vous l'avez dit vous-même, que cet effort est d'abord et en premier lieu financé par l'État et par le gouvernement et ce sont des dispositifs qui manquent de lisibilité, c'est vrai. Ces dispositifs qui prennent du temps, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut aider les Nanterriens et c'est pourquoi nous avions aussi dans notre programme aux dernières élections municipales proposé que la mairie mette en place un guichet unique d'aides justement qui pourraient être d'ailleurs cofinancées par l'État afin d'aider à la fois les copropriétés, les propriétaires individuels les locataires aussi en situation de précarité énergétique pour les aider à mieux demander et faire, en tout cas d'abord, avoir un diagnostic et ensuite demander à obtenir ces aides. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas assez je pense qu'au niveau global on ne le fait pas assez mondialement, la dernière COP l'a démontré l'État ne va pas assez vite et je pense que tout le monde le voit, mais je pense qu'au niveau de la ville on ne le fait pas assez vite aussi. Pour une majorité qui est aux commandes depuis plusieurs années vous targuez d'avoir rénové seulement 12 copropriétés 400 logements et encore avec l'aide des autres collectivités publiques et dans le cadre de programmes qui étaient nationaux. Vous avez refusé notre proposition il y a encore quelques mois de faire un plan exceptionnel de rénovation pour les lantériens parce que vous disiez vous-même qu'il fallait sauvegarder les ratios financiers de la ville et donc au final sur 39 000 logements lantériens si je prends vos propres chiffres on a fait 12 copros et il va y avoir grâce à l'aide de l'État vous l'appelez je prends vos chiffres dont 1 600 logements donc au final votre ambition c'est 2 000 logements sur les 39 000 que compte Mantaire. Maintenant il faut aussi remettre les choses dans leur perspective l'État ne va pas assez vite mais l'État agit. D'abord je vais vous rappeler les 15 milliards d'euros de plan de relance énergétique qui ont été consacrés et qui ont été d'ailleurs dépensés. Ensuite sur le plan le projet de financement le projet de loi de finances que vous citez c'était effectivement un amendement voté par le parti écologique il a été refusé mais en revanche il y a eu une augmentation de 25% dans le PLF pour passer de 2 milliards à 2 milliards 5 du budget de rénovation thermique qui devrait donc je vous rappelle le bilan à date de l'État qui devrait donc permettre qui a permis l'an dernier 574 000 demandes à être traitées en 2021 et qui devrait permettre à 700 000 demandes d'être acceptées en 2022. Je rappelle enfin en matière de lutte contre la précarité énergétique que le bouclier tarifaire a déjà coûté aux contribuables et à l'État plus de 10 milliards 5 d'euros qui sont des mesures de pouvoir d'achat. Alors oui on ne va pas assez vite oui on ne va pas assez loin je conçois que ce soit difficile mais je regrette que la ville de Lanterre ne prenne pas plus ses responsabilités surtout pour une majorité qui avait me semble-t-il effectivement été précurseur mais peut-être pas à l'échelle nécessaire. Je vous remercie. Merci monsieur le maire chers collègues lundi dernier l'ensemble des élus de cette assemblée élus de la majorité comme de l'opposition était convié à une formation au mandat du climat. La fresque du climat auquel nous avons participé a été l'occasion de nous rappeler l'urgence climatique. Il a ainsi été évoqué le fait que si nous dépassions les deux degrés d'augmentation des températures nous risquions un emballement climatique à cause de la fonte du permafrost qui pourrait remettre en question la viabilité de la terre pour l'espèce humaine. C'est pour cela que de plus en plus de scientifiques se mobilisent pour des actions coup de poing sortant ainsi de leurs réserves habituelles car ils sont effarés par le manque de volonté politique au niveau mondial qui nous mène si l'ensemble des promesses sont tenues vers un réchauffement à plus de 2,8 degrés. Il a également été rappelé que le logement représente 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national bien plus au niveau local. C'est dans la lignée de cette formation constructive qu'a été élaboré ce vœu initié par les élus de notre groupe et finalisé grâce à un travail transversal et une mutualisation des compétences de notre majorité. A l'origine de ce processus d'élaboration de ce vœu nous avons trouvé très intéressante la démarche citoyenne audacieuse de Maxime Combe Daniel Ibanez et Françoise Vercher qui ont analysé les freins à l'accélération de la rénovation énergétique administratif et financier. A partir de ce diagnostic ils ont réfléchi à la constitution d'un fonds étatique dédié au financement de la totalité des travaux d'isolation sur demande simple des coupes propriétaires sans condition de ressources. Le fonds se remboursant de la somme avancée au moment de la revente du logement. Leur projet décliné sous la forme d'une proposition de loi constitue un mécanisme qui permet d'augmenter fortement le nombre de rénovations complètes réalisées chaque année. Bien plus qu'avec les mécanismes actuels qui ne permettent que de rénover de manière globale 60 000 logements par an alors qu'il faut en rénover 700 000 par an pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Donc monsieur Aubouy au rythme actuel de rénovation il faudrait 1900 ans pour rénover les 4,8 millions de passoires thermiques du pays. Donc on ne peut pas dire que l'Etat prenne ses responsabilités sur ce sujet. C'est donc un enjeu majeur de transition écologique. Nous sommes de plus bien évidemment attachés au sein de la majorité municipale à l'idée de contribuer à la dynamique de démarche de participation citoyenne conforme à l'ADN de la ville de Nanterre. Enfin, nous sommes particulièrement attachés au pilier formation de ce vœu rappelant deux points importants. Quels que soient les moyens financiers engagés sans un plan de formation adéquat des femmes et des hommes engagés sur les chantiers, nous serons limités dans nos objectifs par un manque de disponibilité des entreprises pour réaliser les travaux de rénovation et les politiques de rénovation thermique des logements et des bâtiments constituent des foyers d'emploi non délocalisables et qualifiés facteurs de cohésion sociale et de qualité de vie pour toutes et tous. Je rajouterais également qu'on a déjà un guichet unique dans la ville de Nanterre et dans le territoire qui est l'Agence locale d'énergie et du climat. Donc voilà, une agence territoriale, ça existe déjà et qu'on ne se limite pas aux 2000 logements du parc sud qui sont rénovés puisque notamment il est prévu plusieurs milliers de logements qui vont être rénovés au chemin Lille parmi tant d'autres. Donc l'action de la ville ne se limite pas à ça. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Merci.